et yo soyé à tous c'est keys on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du pvp avec le yop dans un petit mode full agi dommage critique avec la bague éternelle donc on affronte un yop alors on va se booster on va faire les petits boosts traditionnels divine vita alors en ce qui concerne le stuff on est avec la full pas de graisse rigide comme d'hab une petite cap chaville de talcacha pour les dommages critiques plus 30 ce qui est vraiment énorme et trois lignes de résistance pourtant qu'il ya un minimum les dommages on joue avec l'anneau à lister pour le bonus pa et les cinq cc les 15 dommages air et la 70 agi et du coup la bague éternelle alors le yop tu fais une colère de yop une épée du destin ok pour le moment c'est normal on va le rush on va lui mettre une petite épée de jugement qui fait quelques dommages bon ça passe 707 c'est pas magnifique mais bon ça fait ça fait le café le bague éternelle qui a une très grosse po donc ça c'est plutôt worse une effet quoi elle se met ici on tape du mille bon c'est pas magnifique mais bon c'est déjà ça après non j'ai pas mis la maîtrise j'oublie tout le temps de faire la maîtrise d'armes je devrais faire retour 1 je pense est-ce qu'il s'est fait une vita non il s'est pas mis de vita il a mis une colère du yop faire massacre ouais je vois pas trop pourquoi alors la bague éternelle qui tape un petit crit à moins 1500 1600 plutôt ce qui est très propre on va mettre l'épée de jugement et une tempête ouais une tempête de puissance tiens voilà du coup on vient de taper un petit tour à 678 par à 600 à 600 la tempête qui a tapé du 700 et sur tout le tour on a dû faire je sais pas mais beaucoup un petit tour à 3000 je pense on pourrait se reculer je pense qu'on va le faire pour éviter de se prendre des fruits dommages au prochain tour il a la colère du yop on va voir s'il nous la pose il se vita donc il n'avait pas encore lancé il me coupait moi je vois pas de pm pourtant j'ai vraiment que dalle d'esquive pm c'est vraiment dégueulasse alors s'il se place ici ça va ça va être vraiment pas mal parce que du coup je pourrais juste le mettre des tannés voilà on va lui mettre deux petites tannées tranquillement hop il perd un pm on va relancer une autre tiens tant qu'à faire manche des tannées hyper 1 pm il à 5 pm il a la coco mais il peut pas nous la lancer vu qu'il est obligé de faire bon coco il a pas l'épa donc il va peut-être faire une destin non il a pas la destin d'accord bon on va voir ce qu'il nous fait dans tous les cas on va le tuer on arrive juste à bon et aller le chercher il se cache du coup on va le tuer juste à venir ici et faire des jugements voilà après ci il va venir gg voilà on va mettre une petite anti dans le coin pour booster les dommages finaux au cas où on ne crie pas voilà du coup on se trouve pour un second combat on enchaîne par un second combat on affronte un yop qui a que 10% air ça va être vraiment propre ça a l'air d'être un yop full agi aussi vu qu'il a 137 de tacle d'accord alors on va se vita cette fois ci on va mettre la maîtrise d'armes pas comme le combat d'avant on va se reculer je pense qu'on va se placer ici on va mettre les divines hop on va augmenter le petit boost la maîtrise alors est ce que ça crite ça crite parfait donc là on va se booster au tour 2 pour qu'au tour 3 on puisse le mettre à tour vraiment astronomique comme il a 10% allez mais la coco la destin ouais je saisis pas trop pourquoi mais bon verra bien alors est ce qu'on en est peu pour tanner ouais si on se rapproche on pourra tanner on va se puissance on va le tanner la tanner qui tape vraiment fort moins 753 59 pardon ce qui est vraiment propre alors voir ce qu'il nous fait dans tous les cas je peux le choper avec une vague éternelle avec un coup de bague éternelle donc même s'il fuit c'est pas très grave il se puissance alors il va se mettre où on a 7 pm avec l'abyssal donc il peut se place peu importe où il se passe il se place pardon s'il bombe pas on peut le toucher donc ça c'est une bonne info il se précie ok il bombe ah il bombe notre cac ok peut-être mon prise non une zenith ça fait des bons d'eau très propre pour le coup on va un ti et là on va regarder moi c'est dommage au cac énorme si on crit 2700 et du coup on va le tuer 15 zenith voilà et on se trouve pour un troisième et dernier combat on est parti pour un troisième et dernier combat on affronte un roublard qui a 29% agi donc ça passe il est full air 120 de tacle on va s'exposer je doute qu'il nous rush au premier tour on va se booster hop la vita j'ai peut-être du jeu avec l'épée céleste vu que c'est un roublard je sais pas alors est ce qu'on maîtrise je pense qu'on la maîtrise ouais au cas où un sacré donc parfait la 4400 ce qui est pas énorme après nous on a 4007 avec grâce à l'habitat donc c'est pas énorme non plus hein c'est parce qu'il est plus fou et rémission saturnabomb et à peut-être mettre de bombes et se cacher derrière je pense que ça se tente de son côté or ce qui nous fait il s'avance un petit peu ouais pour le coup je saisis pas trop mais bon ouais pourquoi pas pas qu'il recule sinon je risque de le toucher là il nous fait une espangole ok mais qui pose pas d'autres bombes ou quoi très bien on va bon puissance je pense qu'on va mettre une tempête voilà parfait on va se placer ici ça me semble propre sachant que s'il met une bombe là pour mettre dans un mur je vais gagner un pa car j'ai l'habit sale il nous fait quoi il va mettre sa bombe à j ouais il nous vers ça on va voir alors oui mais sa bombe à j bah il a mal mis tiens ok il m'aimant d'abord il a été monté sur moi du coup ouais bah c'est un peu des pa à gâcher pour rien mais bon tant pis on perd 2 pm c'est à l'histoire il reste 3 pa il nous met une bombe ambulante donc parfait on pourra le toucher ce tour ci on a une ligne de vue là sauf si la bombe ne bouge pas mais je pense qu'il va prendre l'état air et se poser là dedans pour essayer de nous gêner voilà il va passer je pense non il la colle ok on a 12 paires du coup 3 pm on va taper alors hop le coup de cac 1852 très propre on a 13 pa on va faire double anneau destructeur je pense on va être la jugement ouais la jugement l'anneau destructeur qui va sûrement crit ans pas trop de soucis sur ça et on va le tuer donc gg à lui du coup c'était keys j'espère que cette petite vidéo pp en full up air vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye et